S'intéresser aux mobilités, c'est s'intéresser au développement durable, c'est s'intéresser à l'environnement, au social, et tout cet ensemble, le fait que les associations de l'environnement sont fortement impliquées sur le projet. Cette réunion, bien sûr, elle est utile comme d'autres. On s'aperçoit qu'il y a une forte évolution, très positive, au fur et à mesure des réunions qui se succèdent. Je participe à bon nombre de réunions. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à Toul, il y avait un débat de très haute qualité, avec de très belles propositions. Toujours est-il qu'il y a toujours une certaine attente, une certaine frustration par rapport à un État qui n'évolue pas forcément à la vitesse souhaitée et qui ne prend pas forcément en compte le désir des gens du territoire. Mais que ce soit donc effectivement le bruit, que ce soit le problème de protection des captages d'eau, puisque les autoroutes traversent de grosses zones de captage et de protection d'eau, et à l'heure actuelle, il n'y a aucune protection environnementale, c'est pour nous une grosse inquiétude depuis de très nombreuses années. Donc l'aménagement de l'existant est pour nous la priorité des priorités et on pense que c'est la seule solution qui est viable actuellement. Bien sûr, en amenant aussi des éléments nouveaux, tels qu'une modification et une facilité pour des gens qui feront des efforts de covoiturage, de transport en commun, c'est-à-dire mettre à deux fois trois voies l'existant avec une voie réservée à certains trafics ou à certains utilisateurs. Et on pense qu'il faut innover dans ce domaine-là et que la Lorraine peut faire de l'ence sur une nouvelle façon de voir les autoroutes du XXIe siècle. Si on fait un barreau comme il est encore proposé actuellement, quel que soit le type d'aménagement sur le barreau, ou on va aller chercher l'argent pour entretenir l'état actuel qui est dans une situation déjà catastrophique. Et entre autres, qui dit que ce sera au moins pendant 30 ans où il n'y aura aucun aménagement nouveau, alors qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. Et on va avoir encore sur certains secteurs tels que Brabois une forte, forte augmentation des trafics. Donc ça va être une situation très vite de saturation sur certains secteurs qu'on n'a pas été pris en compte dans le projet.